Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. L'huile de l'impolymérisé, qu'est-ce que c'est, quels sont ses avantages en peinture et comment l'utiliser ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'huile de l'impolymérisé, qu'est-ce que c'est, quels sont ses avantages en peinture et comment l'utiliser ? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et comme ça, vous serez avisé à chaque fois que j'ajoute des nouvelles vidéos. Parmi tous les additifs pour la peinture à l'huile, vous verrez certainement dans les commerces de matériel d'artiste, sur les tablettes, à côté de l'huile de lin raffinée, l'huile de lin purifiée, vous allez trouver l'huile de lin polymérisée. Qu'est-ce que c'est ? Là, voilà, voici un flacon d'huile de lin polymérisée. Et si vous le manipulez, le flacon, comme ça, vous allez vous apercevoir que c'est un petit peu la consistance du miel. Vous voyez, c'est liquide, mais avec une belle viscosité. Elle est assez jaunâtre. Et là, on peut se demander à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que ce produit va pouvoir nous apporter en peinture ? Eh bien, je vais essayer de répondre à tous vos questionnements et surtout vous expliquer comment l'utiliser et pourquoi. Mais juste avant, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir un nouveau e-book sur les médiums. Tous les médiums pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. Donc, c'est un nouveau e-book qui va vous parler de tous ces produits-là, comment les utiliser, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter en peinture. C'est vraiment quelque chose de, on va dire, une mine de références, d'informations qui vont vous être utiles, c'est certain. Alors, c'est dans la description sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien et comme ça, vous allez pouvoir le télécharger entièrement, gratuitement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'huile de lin polymérisée ? C'est une huile de lin qui a été cuite à très haute température et sous vide. Sous vide, pourquoi ? Parce qu'on sait que l'huile de lin s'oxyde au contact de l'oxygène. Donc, elle va s'épaissir, elle va durcir, elle va sécher finalement. Et donc, pour éviter toute l'oxydation, ils font chauffer l'huile, la cuise dans le vide finalement. Il n'y a pas d'oxygène dans une cloche sous vide. Voilà. Et donc, c'est un procédé assez complexe quand même. Avant, il y avait l'huile de lin cuite qui faisait cuire aussi. Ça n'était pas sous vide. Et puis, ils ajoutaient des petits additifs dedans, dont certains à base de plomb. Et donc, ça a été retiré du commerce à cause de ça, justement. Il doit y avoir peut-être encore des huiles de lin cuites, mais ça n'est plus les mêmes procédés. Il n'y a pas de plomb dedans. Mais l'huile de lin polymérisée, sa particularité, c'est qu'elle est cuite à très 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 haute température. Et ça devient un produit qui est aussi très inflammable. Et c'est écrit en étiquette dessus, danger de combustion. Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre des chiffons dans l'eau ou les laisser sécher à plat. Puis les jeter. Ça fait peur un petit peu. Donc, il faut faire attention lorsqu'on l'utilise. C'est très facilement combustible. Donc, c'est une huile qui est avec une très haute viscosité. On le voit, elle est assez épaisse. Les avantages, c'est qu'elle est cicative comme toutes les huiles de lin. Cicative, ça veut dire quoi ? Ça va faire sécher la peinture. On l'utilise dans les médiums à peindre. Elle est utilisée pour la fabrication des médiums à peindre. Elle augmente beaucoup la solidité de la peinture. C'est-à-dire que lorsque vous avez peint votre toile, la peinture va moins risquer de craquer. Elle va être beaucoup plus solide, beaucoup plus difficile à retirer aussi la peinture. Elle est non jaunissante, mais elle est déjà un peu jaune. Voilà. Cette teinte-là, c'est la teinte finale. Elle ne jaunira pas par la suite. On la voit un peu jaune parce qu'il y en a quand même épais dans le flacon. Mais lorsque c'est une couche mince et fine, ça n'est plus jaune comme ça. Elle augmente la luisance. Elle augmente la transparence. Et elle ralentit le séchage. Alors, il faut faire attention. Oui, l'huile de lin aide à sécher la peinture. Ça permet de sécher la peinture. Elle va faire que la peinture va sécher par oxydation avec le contact de l'oxygène, toujours. Comme une huile de lin normale. Vous voyez, l'huile de lin normale, vous voyez, comme elle est liquide, la viscosité est complètement différente. L'huile de lin normale fait sécher la peinture plus vite que cette huile-là. Cette huile polymérisée va sécher plus lentement que l'huile de lin normale. Alors, comment l'utiliser ? Comment est-ce que ça va être utile pour nous ? Eh bien, on va pouvoir s'en servir, par exemple, pour fabriquer notre peinture. Si on souhaite utiliser des pigments en poudre pour fabriquer notre propre peinture, on va utiliser cette huile de lin polymérisée. Ça va être plus intéressant que de l'huile de lin liquide. On s'en sert aussi, puisque c'est utilisé pour la fabrication des médiums à peindre. Vous allez pouvoir, vous aussi, faire votre médium à peindre avec ça. On va l'utiliser avec, on va dire, des proportions. Normalement, c'est un tiers d'huile de lin polymérisée, deux tiers de diluant à peinture, un tiers, deux tiers. Et, comme ça sèche lentement, eh bien, on peut lui ajouter du cicatif, un petit peu de cicatif à notre médium à peindre, qui va permettre d'accélérer quand même un peu le séchage. Et là, on va se retrouver, finalement, avec un médium à peindre, avec un séchage plus rapide que si on n'en avait pas mis. On peut mettre aussi, comme cicatif, ça veut dire cicatif, mais aussi du vernis, vernis d'amard, par exemple. Et ça va aussi augmenter le temps de séchage. Une fois qu'on a fait notre médium à peindre comme ça, eh bien, comme d'habitude, il faut peindre gras sur maigre. Donc, on peut rajouter un petit peu d'huile de lin liquide dedans aussi. On va dire, pour le mélange, un tiers, deux tiers de base, ça serait pour la première couche, admettons. La première couche d'utilisation, attention, parce que je vais vous en parler après. D'utilisation, pas la première couche du tableau. Si on continue, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinq, six, sept, huit, parce qu'en mettant, on fait des glacis, on va rajouter à chaque fois un petit peu plus d'huile de lin, un tout petit peu, pour respecter le gras sur maigre. Et alors, là, j'y viens, ne pas utiliser votre médium que vous avez créé avec ça, pour les premières couches de votre peinture. On va s'en servir surtout pour les couches supérieures d'un tableau, et bien entendu, pour faire des glacis. Si vous êtes rendu à, je ne sais pas, vous avez peint trois couches de peinture, parce que vous avez fait, bon, d'abord une couche de fond, un lavis, ensuite de ça, vous êtes venu dessus avec, admettons, de la détrempe, une peinture, donc, diluée, juste avec du solvant, du diluant à peinture, pour faire votre motif, admettons, en noir et blanc, sur lequel, après, vous allez venir mettre vos couches de glacis coloré, bon, ben, faites votre détrempe, après, vous venez l'améliorer avec une couche de peinture qui va commencer à contenir de l'huile de lin, normale, pas polymérisée, admettons, votre 50% d'huile de lin, 50% de diluant à peinture, vous améliorez votre, votre détrempe, si vous voulez, votre motif en noir et blanc, et après, quand vous allez commencer à colorer, à apporter vos couleurs, là, vous allez pouvoir utiliser l'huile de lin polymérisée, avec votre diluant à peinture, votre cicatif dedans, et là, vous travaillez, comme si vous aviez un médium à peindre, pour les glacis, et là, vous pouvez faire vos glacis colorés, autant de couches que vous voulez, tranquillement, bien entendu, ça va prendre une semaine de séchage entre chaque couche, à peu près, et voilà, et comme ça, vous allez pouvoir réaliser votre tableau, alors, vous allez gagner quoi ? Eh bien, vous allez gagner la solidité de la peinture, beaucoup plus solide, une belle brillance, une belle transparence, c'est là où, on va dire, interviennent les avantages de l'huile de lin polymérisée. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour m'en servir aussi, je vais faire une petite démonstration très très rapide, et comme ça, vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'elle se travaille, comment est sa fluidité, et comment ça se mélange avec la peinture, tout ça. C'est bon ? Alors, on va commencer tout de suite par réaliser un petit peu de médium à peindre, comme si j'allais l'utiliser tout de suite pour faire un glacis. Alors, j'ai ici mon huile de lin polymérisée, j'ai ici un flacon vide, vous voyez, puis je me suis fait des marques pour avoir un tiers, deux tiers, trois tiers, ce qui va me permettre de mettre le produit de la bonne manière et surtout avec la bonne quantité. Donc, je vais verser mon huile de lin polymérisée pour le premier tiers. Voilà. Donc, je prends des précautions. Je vais faire attention avec ce papier essuie-tout que j'ai utilisé pour ne pas qu'il prenne feu. je le jetterai dans une poubelle et je mettrai de l'eau par-dessus. Voilà. Donc, j'ai mon tiers. Il y en a peut-être un tout petit peu plus. Je vais mettre mon diluant à peinture. Ici, c'est de la taltine pour deux tiers. Je ferme le bocal. Je vais pouvoir l'agiter. Il va falloir le mélanger, bien entendu. Parce qu'on voit très bien que l'huile de lait est très épaisse. Ça prend un certain temps pour que tout se mélange. Et voyez, tranquillement, le produit se mélange au diluant. Donc, ça correspond un petit peu à du médium à peindre qu'on va acheter dans le commerce. Comme, par exemple, celui-ci. Voyez. Médium à séchage rapide. Voilà. Là, mon médium, il est prêt à être utilisé. Alors, on peut rajouter pour les prochaines couches. Alors, si je peins avec ça, j'ai une certaine quantité de gras. Puis, pour augmenter le gras sur maigre, pour les couches suivantes, je rajouterai un tout petit peu d'huile de lait. Un tout petit peu. Ça n'est pas la peine de mettre un pourcentage précis. Mais à chaque fois, dans le même flacon, la couche suivante, on rajoute un petit peu d'huile de lait. L'autre après, encore un peu, etc. etc. Là, pour accélérer le séchage, je vais mettre un petit peu de vernis. Un tout petit peu. Ça peut être du cicatif ou du vernis, c'est bon aussi. Voilà. Et l'ajout de vernis va vraiment activer le séchage, l'accélérer. Voilà. Il faut toujours savoir quand même que à chaque fois qu'on va utiliser ce médium, étant donné que c'est pour les couches supérieures, la quantité de médium ajoutée à la peinture sera toujours on va dire non, plutôt pardon. La quantité de peinture ajoutée au médium sera toujours faible. Et donc, ce médium va être appliqué en couches très minces, très très fines, jamais d'épaisseur sur la toile. Ce qui va aussi quand même permettre un séchage assez rapide. à force de le mélanger comme ça, ça y est, là j'ai vraiment un beau mélange, un produit qui est extrêmement bien mélangé. Ça nous donne juste envie de l'utiliser et de s'en servir tout de suite pour faire de la peinture. Alors, on peut s'en servir aussi pour fabriquer notre propre peinture. Voilà un petit peu de pigment. Alors, ce que j'ai ici, c'est du cramoiside alizarine de chez Kama Pigment. Je vais aller chercher un petit peu d'huile de laine polymérisée. Alors, je n'en mets pas trop. Et je vais faire le mélange tout doucement. Voilà. Alors là, je fabrique ma peinture un petit peu en amateur, puisque je le fais sur une palette de papier avec un couteau à palettes, puisque normalement, je devrais faire ça sur une vitre et avec une molette en verre. Vous voyez, donc on a une peinture qui a une belle consistance déjà. Et alors, cette peinture-là va être utilisée donc ensuite, bien sûr, un petit peu diluée, soit avec du diluant à peinture pour les premières couches, un mélange de diluant et d'huile de laine pour la deuxième couche, par exemple, avec un petit peu plus d'huile de laine encore pour la troisième couche. Puis après, la quatrième couche, on va pouvoir utiliser notre médium que nous venons de réaliser. Vous voyez, la peinture, pour moi, elle est bonne ici. Si je rajoute du pigment, elle va être trop épaisse. Donc, je peux rajouter du pigment mais encore de l'huile de laine polymérisée. Et là, on se retrouve avec une belle pâte, un peu comme si elle sortait du tube, mais la consistance est un petit peu plus, on va dire, crémeuse qu'une peinture achetée habituellement. que vous trouvez dans le commerce. Nous allons maintenant utiliser notre médium fabrication maison avec l'huile de laine polymérisée pour faire un glacis sur ce tableau, cette dentelle qui a été peinte donc à l'huile et qui est bien sèche. Je peux prendre mon médium. On va mettre ici. et quand même une assez grosse quantité étant donné que la peinture au glacis est très, très mince avec très peu de peinture, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. là, je vais appliquer mon glacis mauve sur ma toile pour renforcer un petit peu mes ombres. sur ma toile. on va mettre ici. Vous savez que la technique du lacis demande vraiment un temps de séchage entre chaque couche, puis tranquillement on superpose les couches les unes après les autres pour obtenir le résultat souhaité, comme là je pourrais rajouter un petit peu des blancs pour les lumières, etc. Mais c'est un très très bon produit, donc fabrication maison, très intéressant, facile à utiliser, facile à réaliser, et on va obtenir, comme je vous ai dit, une peinture luisante, transparente et surtout très solide. Un petit truc, une petite technique, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, j'espère que ça va vous être utile, que vous allez aimer utiliser ce produit-là, pourquoi pas, vous savez, si vous aimez peindre un petit peu à l'ancienne avec les techniques des grands maîtres, ça c'est l'huile polymérisée qui remplace l'huile cuite d'avant, c'est une technique qui est quand même très très ancienne et qui a vraiment ces, on va dire ces qualités qui sont très satisfaisantes et qui nous apportent un plus dans notre façon de peindre aussi, dans notre peinture et c'est toujours intéressant de trouver un produit qui va vous permettre, donc comme je dis, d'avoir une peinture très solide, c'est la particularité numéro un. Voilà, le temps de séchage, il est plus long un petit peu que d'habitude, mais vous voyez qu'on peut le régler quand même avec l'ajout de cicatifs, petite goutte de cicatifs ou de vernis, vernis d'amarre essentiellement, mais on peut mettre aussi du vernis à retoucher, ça fonctionne bien aussi, ça aide au séchage et vous allez pouvoir vous amuser et encore une fois, continuer à faire des beaux tableaux et ça vous apporte la facilité, en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant de connaître toutes ces choses-là. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, surtout merci de mettre les pouces vers le haut, mettre des commentaires aussi dans l'espace de commentaires, poser vos questions si vous avez des questions et je vous rappelle, n'oubliez pas de télécharger le e-book gratuit, le nouveau e-book avec le lien qui est dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.